Bonjour, rebonjour et bienvenue dans le bureau de l'atelier pour la suite des tutoriels sur le chouillographe version 2.04. Et pour cette vidéo, on va faire un zoom sur l'optimisation des recettes. L'idée étant, avec une formule donnée, de l'approcher le mieux possible et si possible en ayant 0% d'erreur. On va voir que ce n'est pas toujours possible. Pour commencer, un exemple issu du diagramme 27 de Daniel de Montmolin. Où on a 0,3% de KnaO, 0,5% de CaO et 0,2 mol, pardon, pas des pourcents de MgO. Donc avec un total de 1 mol de base, 0,4 mol de L2O3 et 4 mol de SiO2. Et là, on a des matières premières qui étaient sélectionnées et que je n'ai pas modifiées, j'ai juste rentré la formule. A ce stade, je regarde mes pourcentages d'erreurs. Alors, ici, je vois la colonne des erreurs pour les bases, la colonne des erreurs ici, en face de chaque mol d'oxyde. Et je constate que pour la colonne des bases, j'ai 0% d'erreur. Donc ma formule en bas, si je descends, regardez, elle est exactement la même que ce que j'ai demandé. 0,5, 0,15, 0,15, 0,5 et 0,2. Donc là, la recette qui est écrite ici me fait une proportion ici de mol de base parfaite. Exactement celle que je voulais. Donc ça, c'est super. Au niveau de l'alumine et de la silice, c'est pareil. J'ai 0% d'erreur. Donc c'est pareil, c'est super. Alors ça, c'est une formule simple qui est facile à obtenir. Maintenant, il y a quand même ici 0,6% d'erreur sur le titane et 0,5% d'erreur sur l'oxyde de fer. Est-ce que je vais pouvoir annuler ces erreurs-là ? Eh bien, ce n'est pas sûr du tout. On va aller regarder le tableau d'analyse des résultats. Alors ce tableau d'analyse des résultats, il vous présente dans cette colonne-là toutes les matières premières qui sont utilisées, qui ont été sélectionnées. Et ici en ligne, déjà la colonne en grammes des masses de chaque ingrédient dans la recette qui a été calculée. Donc ce sont les mêmes que celles qui sont écrites dans la recette. Et ici, tous les oxydes pris en compte par le calcul. Donc on va lire, par exemple pour le felspate sodique, pour les 21 g, quelque chose qu'on met dans la recette, on a 1,68 g de Na2O, 0,27 g de K2O, etc. Donc on a les quantités en masse de chaque oxyde apporté par chaque matière première. C'est comme ça qu'on va voir que l'oxyde de titane, il est apporté par le felspate potassique FP325 et par la balle clé. Et je peux lire qu'il y a beaucoup plus ici d'erreurs dues à la balle clé que dues au felspate potassique. Donc je vais travailler sur la balle clé en me disant, tiens, si je mets par exemple ce chaos-là, est-ce que ça marche mieux ? Alors là, je vois tout de suite qu'il me reste 0,1% d'erreur. Donc j'ai 0,001 molle de titane. Oups, je ne voulais pas aller à droite. Je voulais descendre. Voilà, là je vois 0,001 molle de titane. Donc l'erreur est devenue très très faible. Est-ce que je pourrais l'annuler totalement ? Je pourrais l'annuler totalement si je trouvais un felspate potassique ou un felspate n'importe lequel qui a 0% de titane. Alors je vais regarder. Je vais prendre le felspate là qui suit. Et donc là je vois, je suis passé à 0%. Il n'a pas de titane du tout. Et donc si je descends dans ma recette, dans ma formule réalisée, je vois que j'ai 0 de titane. Mais il y a quand même un petit chouille parce qu'il y a quelque chose d'affiché. Donc j'ai moins d'un millième de molle de titane, mais j'en ai quand même un peu. Alors qui est le responsable de cet apport de titane très faible ? Eh bien c'est le kaolin. Le kaolin que j'ai choisi apporte un peu de titane. Alors peut-être que j'ai un kaolin qu'on n'apporte pas du tout. Est-ce que ce kaolin là conviendrait ? Eh bien oui, j'ai un kaolin qui n'a pas du tout de titane. Donc ici cette fois, j'ai bel et bien 0 molle de titane. Mais j'ai encore 0,04 molle d'oxyde de fer. Et là, en fait, je ne vais pas pouvoir les enlever. Alors peut-être qu'en acceptant d'avoir un peu de titane, j'aurai moins d'oxyde de fer. Mais regardez, toutes les matières premières en contiennent. Ici, le kaolin pulvérisé aussi. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir l'annuler cette erreur. Je suis contrainte de la garder. Alors peut-être que je peux la minimiser un petit peu. Mais ce sera au prix de mettre du titane. Parce que si je mets ici, si je remets le kaolin, là j'ai 0,4% d'erreur pour le faire. Et en mettant le kaolin, j'ai toujours 0,4. En mettant la belle clé, je passe à 0,5. Et si je rechange mon felspat, que je remets le précédent, ça ne change rien. Voilà, là je passe à 0,3. Donc si je remets le kaolin et le felspat d'origine, j'ai 0,3% de fer en erreur. Mais je remets de l'erreur en titane. Donc ça va être un équilibre entre ce qui vous défrise le plus ou ce qui vous défrise le moins, le titane, ou le fer. Sachant que là, c'est vraiment à l'état de trace. Et je ne suis pas sûre que ça compte pour quelque chose au niveau du résultat. C'est vraiment pour le sport. Voilà, donc ça, c'était une première approche de l'optimisation. Donc on voit à quoi sert ce tableau. Maintenant, on va aller plus loin au niveau du tableau. En restant sur le même exemple, je vais vous expliquer ce que c'est que cette colonne de droite et à quoi elle va nous servir. Ici, c'est la ligne. C'est écrit ligne à valeur théorique négative. Donc en fait, ce qui se passe mathématiquement, j'ouvre une courte parenthèse mathématique, ce qui se passe mathématiquement, c'est que le calcul résout un système d'équations, un système de 25 équations à 25 inconnues. est que la résolution de ce système est une résolution mathématique. Et la résolution mathématique nous donne des possibles résultats négatifs. Quand il y a des résultats négatifs, ça va créer des erreurs. Je m'explique. En fait, mathématiquement, mettre moins 0,156 oxyde de fer noir, ça a une signification. Mais en réalité, quand on fait nos mélanges, ça n'en a pas. On ne peut pas, parce que ce que ça veut dire ça, ce moins 0,158, ça veut dire qu'une fois que j'ai tout mélangé mes poudres, il faudrait que j'enlève 0,156 g d'oxyde de fer noir que je l'extrais du mélange de poudre. Et là, j'aurai ma recette exacte. Et d'ailleurs, si je mets dans la colonne ici, qui est une colonne de forçage, c'est-à-dire que si je mets la valeur ici, moins 0,156, ici, ça nous met... Ah ben, je me suis trompé, j'ai pas fait moins 0,156. Ah voilà, j'avais mal tapé. Donc, moins 0,156, ici, ça met la valeur que j'écris. Et s'il n'y a rien, ça met la recette. Donc là, c'est une colonne de forçage de cette valeur. Donc là, on dirait que je mets moins 0,156 g d'oxyde de fer noir. Et en fait, il faudrait aussi que je mette moins 0,012 d'oxyde de titane. Et avec ça, en fait, j'ai ma recette parfaite. Je regarde en bas. Regardez si c'est pas beau. J'ai exactement ici ce que j'ai demandé. Il n'y a aucune erreur. C'est que des zéros partout. Ben oui, parce que là, j'ai reproduit la solution mathématique. Mais comme en vrai, on ne peut pas enlever ça, eh bien, on les met à 0. Et si on les met à 0, eh bien, ça provoque des erreurs. Ça provoque ce petit 0,0,3 ici. Ça provoque ce petit 0,0,1. Voilà. Donc, il y a une différence entre la formule demandée et la formule réalisée. Voilà l'explication de ce tableau. Alors là, pour ce cas précis, on ne s'en est pas servi de cette manière. Mais on va s'en servir de cette manière pour l'exemple suivant, qui est un... Bah, pareil, un DDM. Mais cette fois, on va faire le 17. Voilà. Donc, j'ai rentré la formule molaire de cette glacure ici, du diagramme de fusion numéro 17, qui comporte 0,2 mol de K-N-A-O et 0,8 mol de C-A-O. 0,44 ici. Alors, on voit qu'il y a des erreurs un peu partout. Et bon, on voit aussi sur le fer et le titane, c'est comme pour l'exemple précédent. On ne va pas s'en occuper. La procédure est la même. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est les erreurs sur la colonne des bases et cette erreur-là. d'observer à quoi elles sont dues. Donc, on va aller regarder le tableau d'analyse des résultats et observer qu'en fait, nos matières premières qui apportent le CAO, le K2O et le NA2O apportent aussi, pour la plupart, à part ce FESPAD potestique, apportent toutes du MGO et le Kaolin aussi. Alors, tout ça génère un trop de MGO. Et ce trop de MGO, il va faire que on va en mettre moins du Kaolin et puis de ces FESPAD qui ont du MGO et puis du carbonate de chaud. On va en mettre moins, mais ce qui fait que ça va générer une erreur en trop pour le MGO et puis une erreur en pas assez pour les trois autres oxydés. Et le fait que le Kaolin comporte du MGO, le coince aussi, c'est-à-dire qu'on en met moins pour ne pas mettre trop de MGO, mais du coup, il y a un déficit en L2O3. Donc, tout ça est un peu ficelé et ce serait bien d'essayer de rendre un peu plus indépendante ces matières premières. Par exemple, si je trouvais une matière première pour la L2O3 qui n'avait pas de MGO, il y a des chances que j'annule l'erreur du AL2O3. Alors, je vais voir est-ce que la balle clé, la balle clé, il y a aussi du MGO. Donc, ça ne marche pas, c'est même pire. Je regarde ici. Voilà. Là, j'en ai 0,09. Tout à l'heure, avec le Kaolin d'Arvor, j'en avais 0,01. Donc, la balle clé, elle est pire que le Kaolin d'Arvor. Le Kaolin pulvérisé, le Kaolin pulvérisé, il n'a pas de MGO. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Je vois que l'erreur a diminué. Elle a diminué un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, voir si on aurait un autre Felspatt que le sodic ici, qui irait. Alors, celui-là, il y a du MGO, c'est nettement pire. Celui-là, il n'y en a pas. Ah bah tiens, là, ça a baissé l'erreur. Celui-là, il n'y en a pas, du MGO. Donc maintenant, il n'y a plus que le carbonate de chaud qui nous embête au niveau du MGO. Mais est-ce que j'ai une matière première pour apporter du CAO qu'on aurait moins ? Non, pas la dolomie et pas la boulastonite. Donc en fait, je ne peux pas faire mieux. Je remets mon carbonate de chaud. Là, je suis au taquet. Je ne peux pas faire mieux au niveau de ces erreurs-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'alumine, éventuellement ? La dernière chose que je peux faire pour l'alumine, c'est mettre l'alumine calcinée qui est ici. Et là, je vais avoir 0% d'erreur sur l'AL2O3 parce que l'alumine calcinée n'a que du AL2O3. Elle n'a rien d'autre. Ce qui fait qu'elle est complètement indépendante des autres. Elle n'est pas de tout tenue par les autres équations avec des quelques choses ici au niveau des molles de base. Donc, elle peut être exacte sans être influencée par le reste. Ce qui explique qu'ici, je me retrouve avec 0%. Mais j'ai toujours mes erreurs ici. Donc en fait, au niveau de la formule réalisée, je ne peux pas faire autrement qu'avoir au moins 0,06% de MGO. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais obtenir ça si je remets mon kaolin pulvérisé et que là, je dis tiens, je vais mettre 0,06%. Et là, du coup, il faut que j'équilibre 0,74%. Et bien là, on voit qu'en fait, si j'accepte les 0,06 molles de MGO, et bien même avec mon kaolin pulvérisé, je peux le faire. Et si je mets du kaolin d'arvore, je peux le faire. Et si je mets de la balle clé, je peux le faire. Sauf qu'il y a plus de titane. Alors, voilà. Au niveau de l'optimisation, la conclusion de cette partie-là, c'est que au niveau des molles basiques, ces quatre premières lignes, MGO, CAO, etc., et KNAO, sont intimement liées par les matières premières qui sont très nombreuses à avoir un petit peu de ça dedans. Ce qui fait que si on a une des lignes qu'on veut mettre précisément à 0, ça devient très difficile de l'obtenir. Et c'est assez intéressant pour optimiser que l'erreur entre ces quatre trucs, le fait qu'on avait 0 en MGO, le fait d'admettre l'erreur et de l'admettre ici, nous permet plus de liberté pour optimiser au niveau de l'apport pour l'alumine, au niveau du kaolin, donc, pour avoir exactement le AL2O3 qu'on voulait. Là, j'ai rentré maintenant une troisième formule pour terminer cette partie sur l'optimisation. Et donc, une formule où les quatre oxydes basiques MGO, CAO et KNAO sont non nuls. Donc, a priori, quand je vois ça, je me dis qu'il y a des chances que j'arrive à le faire exactement. Toujours à l'oxyde de fer et aux traces d'oxyde de fer et aux traces de titane près que je ne peux pas éviter. Avec les matières premières que j'ai, je ne peux pas les éviter. Donc ici, je me dis que c'est jouable. Et je regarde les erreurs. Là, j'ai une erreur importante. Ici aussi, pour le CAO et pour le bord aussi, j'ai une erreur importante. Alors, je vais commencer par l'erreur en silice. Je vais regarder le tableau d'analyse des résultats. Alors, évidemment, il y a beaucoup de valeurs négatives puisqu'il y a beaucoup d'erreurs dans notre calcul. Et je vais regarder la ligne de la silice. Alors, la ligne de la silice, elle est là. Et je vois qu'il faudrait que je mette moins 10,29 grammes, ce qui est important pour 100 grammes quand même. Donc, il y a un bon trop peu de silice. Je regarde cette colonne de la silice pour savoir qui apporte beaucoup de silice. Alors, le felspat, je connais un peu les felspat, je sais qu'ils en apportent tous beaucoup. Donc ça, je n'y crois pas trop. Par contre, la belle clé, je sais qu'il y a mon kaolin qui en apporte moins. Et quand je mets le kaolin, je vois déjà, hop, ça y est, mon erreur de silice est passée à 0. Donc là, c'est gagné. Et si je regarde le tableau d'analyse des résultats, je vais même observer que pour la ligne de la sinis, maintenant, j'ai une masse positive alors que j'avais une masse négative. Donc ça, ça a l'air d'être résolu. C'est un premier pas. Maintenant, je vais regarder l'erreur ici en CAO. Je regarde de l'erreur la plus importante à l'erreur la moins importante. Donc l'erreur en CAO, à quoi est-ce qu'elle est due ? Je vais regarder toutes les matières premières qui apportent du CAO. Au passage, je vois là que le résultat me demande une valeur négative pour le CAO, pour le carbonate de Chaux, ce qui est cohérent puisque c'est le carbonate de Chaux qui apporte le CAO. Donc il faudrait que j'en enlève le carbonate de Chaux, mais je peux point. Alors je regarde là-dedans et puis je vois que la colémanite apporte une quantité importante de CAO par rapport aux autres, beaucoup plus importante. Alors je vais changer cette colémanite. La colémanite, elle apporte le bord et je vais mettre, par exemple, de l'huile excite à la place. Donc là, je regarde dans mon tableau, je vois que je suis à moins 0,5%. Donc, c'est beaucoup mieux, je redescends dans mon tableau, j'ai mis de l'huile excite. C'est pas mal. Donc je vois effectivement qu'en CAO, il y en avait 6 un-bout avec l'autre, là j'en ai 4. Il y en a encore pas mal, mais il y en a moins et donc ça passe. Super. Alors maintenant, je vais essayer d'annuler cette erreur-là. Je vois que j'ai des moins 0,5% partout. Très le bord. C'est étonnant, ce verrouillage à moins 0,5%. On se demande bien, il suffirait d'en mettre un peu plus de chaque quoi. Qu'est-ce qui coince ? Je vais essayer d'agir sur le plus simple. Par exemple, l'huile excite, on voit que c'est une matière complexe. Si je mets une matière moins complexe, par exemple, l'acide borique. L'acide borique m'annule ces erreurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant parce que l'acide borique, c'est une matière première qui ne contient que de l'oxyde de bord. Et en fait, quand on en ajoute ou qu'on en enlève, ça ne va pas influer sur le reste, sur les molles, notamment ici, les molles de base, ce qui fait que ça déverrouille en quelque sorte le système. Plus vous avez des matières qui sont simples, c'est-à-dire moins elles contiennent d'oxyde, plus vous pourrez approcher votre formule précisément. Ceci dit, l'acide borique, c'est soluble dans l'eau. Donc a priori, ce n'est pas une super idée, d'autant plus que ça va s'évaporer quand vous allez faire cuire. Donc il y a toutes les chances que vous en respiriez. Donc ce n'est pas franchement une bonne idée, l'acide borique. Mais pour le cas des cols, c'est intéressant de le voir. Moi, je vais remettre mon ulexite. Alors, si quand même je mettais l'acide borique, je m'intéresse à ça. J'ai ce 7,3% de CO2. Est-ce que je pourrais l'annuler, ce truc-là ? Regardons, je vois que la silice, là, elle est à moins 3 grammes un bout. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour annuler ça ? Dans la silice, ici, j'ai tous ces composants-là. Est-ce que j'aurais à tout hasard un kaolin qui aurait moins de silice ? Je regarde ici. J'ai ce kaolin-là. Non, ça ne marche pas. Donc je vais remettre le kaolin que j'avais avant et je vais regarder est-ce que j'aurais un talc, peut-être ? Vous voyez, il y a pas mal de silice là-dedans. Est-ce que j'aurais un talc qui aurait moins de silice ? Je regarde le talc. Hop, ça a marché. Ce talc a moins de silice. Donc cette fois, j'ai bien ma formule. Bon, avec une erreur quand même. J'ai 0,009 mol d'oxyde de fer, 0,01 de titane. Mais tout le reste, c'est parfait. Ceci dit, maintenant qu'on a fait le cas d'école, on peut dire « Non, l'acide borique, pas bonne idée. Je remets mon ulexite et donc je retrouve mes moins 0,5 % d'erreurs qui sont dues en fait au verrouillage à cause du fait que l'ulexite contient des oxydes de base. Voilà pour l'optimisation d'une formule complexe. Alors par rapport à l'optimisation, j'ai une dernière chose à dire, c'est ce qui se passe quand il y a des ajouts en pourcents. Ici, j'ai rentré un rouge de cuivre qui a cette formule de base. Alors rapidement, on peut se dire « Tiens, on va optimiser ce truc-là. Il y a des 0,7 % d'erreurs, etc. » Au premier coup d'œil, qu'est-ce que je vois ? Tiens, il y a 0 MGO. Il y a 0 MGO. Ça provoque des erreurs. Je vais regarder moins 0,7 %, donc à priori, j'en ai 0,07. Je regarde ici dans le tableau. Formule obtenue, formule demandée. Voilà, j'en ai 0,07. Alors, pour finalement minimiser les erreurs, je peux dire « Ok, j'accepte les 0,07 et je vais reporter la différence sur, par exemple ici, 0,43. » Si je fais ça, je vois que je n'ai plus d'erreurs du tout. Je peux aussi essayer de le reporter en mettant 0,5 ici sur le barium et constater que je n'ai plus d'erreurs du tout. Je peux aussi le reporter un peu sur les deux en disant « Là, je vais mettre 0,49. » Donc ici, 0,14. Et je vois que je n'ai pas d'erreurs du tout. Ce qui fait que, en fait, par rapport à ma formule demandée, finalement, je suis mieux que si je ne les mets pas dans la saisie. Donc, mes 0,07 de MGO que de toute façon, je ne peux pas éviter, autant les mettre là. Comme ça, j'ai bien mes 0,4 d'Al2O3 et mes 4 de SiO2. Voilà. Au niveau de la première optimisation, ce que je peux faire. ensuite, il y a les ajouts en pourcents. Alors, un rouge de cuivre, il y a du cuivre, 1,5% par exemple. Donc, je l'ajoute dans la colonne des pourcents. Ici, 2% d'étain. Et donc, au niveau de l'optimisation, vous voyez que ça ne change absolument rien. En fait, le calcul, il est fait avec ça et les pourcents sont ajoutés de manière totalement indépendante. Ce qui fait que, dans le champ de résultats, on a notre recette, on a les ajouts en pourcents, la recette de base, celle qu'on a optimisé précédemment, la recette qui tient compte des ajouts en cuivre ici, en étain ici, des ajouts en pourcents. Voilà. Mais l'optimisation est complètement indépendante. Donc, vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre quand vous optimisez, ça ne changera rien. Ici, vous pouvez aussi ajouter 2% de baintonite pour ne pas que ça plombe. Et donc, la même chose, ça apparaît ici, il faut mettre 2 grammes de baintonite, mais ça modifie la formule générale. Il y a plus de silice qu'avant, par exemple, parce que la baintonite comporte pas mal de silice. Alors, on remarque aussi, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, que ici, comme la normalisation se fait sur les molles de base, comme il y a du cuivre dans les bases, ça change les nombres de molles de tout le monde. C'est une affaire de règle de trois. Si j'enlève le cuivre, l'oxyde de cuivre, donc j'enlève la baintonite et l'oxyde de cuivre et puis je mets que l'oxyde d'étain, cette fois, ça ne va pas modifier. Vous voyez, je retrouve mon 0,4, mon 4, etc., tout pareil, parce que je n'ai pas du tout modifié ma colonne des bases. Donc, la normalisation se fait sur le même nombre de molles. Voilà, c'est normal quand on rajoute un oxyde colorant qui est dans la colonne des RO et des R2O, j'avais dit 1,5, de voir une modification au niveau des nombres de molles dans les formules. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit au niveau de l'optimisation. Il y a une autre chose, une autre question qu'on m'a posée, c'est, voilà, moi, j'ai un seul Felspat. Alors, c'est bien gentil de calculer avec deux Felspat, mais moi, ça ne m'arrange pas, je ne vais en mettre qu'un. Comment je fais ? Donc, excellente question à laquelle je vais tâcher de répondre de façon claire et concise dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.